Bonjour les amis, ce matin nous serons dans le livre d'Actes et les Apôtres, chapitre 12, versets 1 jusqu'à 11. C'est l'histoire du roi Hérode. Alors, le roi Hérode persécutait l'église chrétienne et il avait déjà fait tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et comme il vit que cela plut aux juifs, il fit arrêter Pierre. Et après l'avoir arrêté, il le confia à quatre escouades de soldats, avec une composition de quatre soldats par escouade. Et puis évidemment, il était emprisonné. Alors quand Pierre était en prison, l'église intercédait pour lui. En tout cas, c'était des prières pour Pierre et il était gardé entre, il était vraiment, il se couchait là, entre deux soldats. Il était enchaîné et au milieu de la nuit, en tout cas, il y a l'ange de l'éternel qui est rentré dans la prison où il se trouvait. Et il y a eu la lumière dans la salle, dans la cellule. Et l'ange de l'éternel le frappa sur le côté et il lui dit, mettez vêtements, allons-y. Mais Pierre croyait que c'était une vision. Alors là, il est sorti avec l'ange, ils ont marché, ils ont dépassé évidemment la première garde, la deuxième garde. Et puis finalement, ils sont arrivés devant le portail en fer. Le portail de fer s'est ouvert automatiquement. Alors comme ça s'est ouvert automatiquement, ils ont marché, ils sont arrivés à la première rue. Alors l'ange l'a quitté. Et la Pierre a réalisé que c'était l'ange de l'éternel qui était avec lui. Et alors il était heureux. Et comme Hérode, le roi Hérode, l'avait arrêté pendant la période des pains sans levain, il se disait qu'après la Pâque, il allait donc le présenter pour qu'on le juge évidemment. Mais le plan du roi Hérode avait échoué. Et Pierre a réalisé, il s'est dit, ah certainement Dieu a envoyé son ange pour me sauver du piège du roi Hérode. Et aussi évidemment de la haine de quelques-uns de ces juifs qui allaient souhaiter ma mort. Alors là, il était heureux et il était libre. Vive vraiment la grâce que le Seigneur nous donne. En tout cas, c'est formidable. Pierre a eu la protection du Seigneur et le Seigneur l'a délivré et il était heureux. C'est la fin de notre histoire qui se trouve dans le livre de Actes, chapitre 12, versets 1 jusqu'à 11. Bonne journée à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada